bonjour à toutes et à tous les amis installez vous confortablement prenez place mais oui ça y est c'est reparti c'est le week-end ça fait du bien et et c'est le retour d'un format je sais que vous appréciez tout particulièrement et qui vous avez quelque peu manqué là les précédentes semaines à savoir la faq bien évidemment vos questions mes réponses les interrogations que vous me posez à chaque fois ici même sur mon compte instagram une petite story hebdomadaire et puis on décortique tout cela ensemble le week-end mais mais avant cela vous le savez petit détour par ce qui s'est passé sur la chaîne et pour cette semaine de reprise et bien clairement ça n'a pas chômé alors on s'était quitté dans les ruelles de kyoto avec cette vidéo mon avenir on va y revenir dans quelques instants d'ailleurs on a pu avoir des bistrots du jeu vidéo avec les excuses des développeurs de god of war ragnarok qui ont bien identifié mais après la sortie un problème que de très nombreux joueurs avons souligné un jeu absolument hypnotisant des news flash mais aussi des belles nouvelles autour de harry potter et de guard legacy last of us à quoi pourrait-il ressembler en réalité virtuelle et bien un mode nous permet de rêver quelque peu de ce à quoi cela pourrait ressembler du dead island 2 avec une vidéo en format et bien que vous allez retrouver de plus en plus fréquemment avec des experts des journalistes des créateurs ou créatrices de contenu qui viendront ici même sur la chaîne pour partager un petit peu leurs sentiments leurs opinions histoire d'avoir du débat le plus varié possible et merci pour vos retours ça fait partie du début des petites choses qui arrivent pour la phase 2 et qui vont permettre à la chaîne doucement mais sûrement d'évoluer avec vous et là j'ai vu que vos retours était très bon donc merci infiniment et puis il ya eu ce jeu un record ouais qui fait vraiment couler énormément d'encre et à raison parce que vraiment les images sont ahurissantes d'ailleurs d'ailleurs mon tout petit doigt là celui là me dit que l'on va en reparler là dans quelques instants dans cette émission temps bas ça vous a interpellé et puis il ya eu aussi des lives mais oui avec du burning chance en mode gameplay la prise de parole de nintendo du côté des indie et encore capcom qui a précisé les choses autour de street fighter 6 bref une semaine riche danse complète et croyez moi la semaine qui va s'ouvrir là dans quelques jours là encore ça va y aller donc véritablement recharger les batteries ce week-end parce que ça va dégainer et ça devrait particulièrement vous intéresser croyez moi mais là maintenant tout de suite et bien place donc à la faq avec vos questions et mes réponses let's go et on commence avec sonic system salut à toi coucou julien as tu fais de belles rencontres vidéo ludique au japon alors vous m'avez posé beaucoup 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 de questions sur le japon ce que j'y faisais ce que j'avais vu qui j'avais croisé etc alors oui c'est vrai ces dernières semaines j'étais là bas je vous ai proposé quelques vidéos comme ça à kyoto d'autres à tokyo on s'est fait des lives ensemble etc bon je peux pas vous dire tout ce que j'y ai fait parce qu'il y avait des choses qu'on appelle en off c'est à dire des rencontres que bah voilà on va dire que ce qui s'y est produit avec qui ça s'est passé doit rester un petit peu secret mais ce que je peux vous dire c'est que ça comportait de très grands noms du monde du jeu vidéo au japon et c'était super intéressant pour et bien permettre comme ça d'avoir un regard extérieur de l'industrie du jeu vidéo de l'intérieur là cette fois ci c'était vraiment 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 passionnant et des choses arriveront mais un peu plus tard ne soyez pas trop impatient mais franchement c'est vraiment en fait des moments où moi ça me permet de mieux comprendre en fait notre industrie ce média et ce vers où il tend et ça c'est vraiment des moments qui sont qui sont rares j'en ai profité aussi pour faire quelque chose que j'avais envie de faire depuis un bon bout de temps à savoir et bien une rencontre abonné avec certains des membres de la commune japonaise voilà qui vivent au japon alors là sur cette photo il y en a quelques-uns il y en avait d'autres qui étaient avec nous et puis plein d'autres qui malheureusement le soir où ça s'est organisé ne pouvait pas être présent mais on s'est fait du bel et un beau resto du karaoké on a bien discuté bref c'était un super moment et je pense que d'avenir si j'ai la possibilité et que je vais comme ça dans d'autres endroits à travers le monde j'essaierai j'essaierai de trouver un petit moment pour réussir comme ça à rencontrer les abonnés de l'autre bout du monde je trouve que c'est vraiment génial en tout cas merci vraiment pour celles et ceux qui ont pu être présents à ce moment à cette occasion c'était bien cool pour les autres il y aura d'autres occasions croyez moi donc voilà plein de belles choses le japon à chaque fois c'est un véritable ravissement assurément merci mon sonic system et j'espère que ta petite famille va bien guizmo alors bonjour julien que penses-tu d'un record de drama drama studio cette qualité est ce possible continue comme ça alors de quoi s'agit-il vous avez peut-être vu la vidéo de vendredi midi si vous n'avez pas vu allez l'asioté pour voir les images en intégralité ce que vous voyez là ce sont des images de jeux vidéo tournant sous unreal engine 5 et c'est vrai que il ya beaucoup de joueurs qui se sont questionnés à temps c'est vrai ou c'est fait que c'est la réalité ou c'est du gaming etc ben visiblement les développeurs souligne et ils ont montré des vidéos supplémentaires de développement non non c'est de la photogrammétrie c'est vraiment ce qu'on arrive à faire avec du unreal engine 5 etc alors il faut beaucoup de talent assurément on pourrait questionner aussi un petit peu le rendu qui peut paraître un petit peu glaçant etc parce que sur du fps très très réaliste à un moment justement qu'on va arriver au stade photoréaliste tirer là sur les gens et ça ça peut questionner mais technologiquement parlant en tout cas c'est quand même vraiment exceptionnel et alors je rappelle que drama studio c'est un studio français oui donc cocorico j'ai envie de dire il ya vraiment de belles choses qui sont en cours de développement en france bon ben je vous invite vraiment à aller voir la vidéo dédiée elle permet d'avoir toutes les informations parce qu'il y en a eu beaucoup regardez je vous montre elle vous attend juste à la haut la jeu unreal engine 5 au graphisme ahurissant du jamais vu parce que j'ai compilé un petit peu tout ce qui a été dit par les développeurs aussi bien sur la partie technique que sur la partie narrative parce que oui le jeu aura aussi une composante histoire scénario c'est pas du multijoueur c'est vraiment du solo et c'est un point sur lequel ils ont pas mal insisté donc j'ai vraiment hâte de voir ce que cela pourra donner n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez été particulièrement bluffé ça sortira néanmoins pas tout de suite on a encore un petit peu de temps il cherche un éditeur mais je pense qu'avec cette vidéo là il risque de le trouver assez rapidement salut louis l'émission sur l'ia l'intelligence artificielle était génial hâte de voir d'autres vidéos du genre merci pour ton boulot alors moi je tenais à vous remercier ceux qui ont vu l'émission et remercier aussi david rousset et captain ichiro qui ont pris part à cette grande discussion à ce débat on n'était pas forcément tout le temps d'accord et c'est ça je pense qui rendait l'exercice véritablement passionnant chacun avec ses sensibilités et autres alors très sincèrement ce genre de vidéo le taux de d'appréciation positive est extrêmement élevé le nombre de vues vachement moins donc si vous aimez ce genre de contenu n'hésitez pas à le dire évidemment et je vous en remercie vraiment mais n'hésitez pas aussi à mettre un petit like un petit commentaire et à partager sur vos réseaux ce genre de contenu parce que forcément vous comprenez bien que plus un contenu marche plus on se dit que en fait ça vous intéresse et si un contenu ne marche pas trop on se dit ça vous intéresse moins c'est peut-être juste de la niche alors moi ça me passionne et donc je pense que à l'avenir il y en aura d'autres même sur l'intelligence artificielle parce qu'il ya quand même vraiment beaucoup de choses à évoquer à ce sujet là mais n'hésitez pas à soutenir les contenus que vous jugez qualitatif ça donne vraiment de la force et en tout cas merci louis et à très bientôt pour d'autres émissions de ce genre je vous ai dit dans la phase 2 de la chaîne il y aura encore plus de place donnée aux échanges au débat peut-être d'ailleurs avec vous parfois mais avec des experts avec des créateurs avec des journalistes bref je pense que ça va être absolument passionnant et j'ai hâte qu'on embarque ensemble dans cette aventure et nos que penses-tu de la nouvelle acquisition playstation firewall alors effectivement je le confesse je ne vous en avais pas parlé jusque là tout simplement parce que j'étais loin très loin en reportage à l'étranger c'était pas le japon c'est à peine je suis rentré au japon j'ai dû rester quelques heures en france et je suis reparti tout de suite pour des trucs très cool dont j'ai hâte de vous reparler prochainement voilà restez bien connecté sur la chaîne et donc ça s'est produit ce jour là et donc forcément là j'étais complètement déconnecté donc ma foi bah on en parle maintenant allez qu'est ce que j'en pense de ses acquisitions regardons là déjà welcome to the family bienvenue dans la famille donc effectivement firewalk studio qui rejoint les studios playstation alors hermene hulst le responsable des studios playstation vous rappelez il ya eu l'interview sur sur ma chaîne en exclusivité et bien a indiqué ceci je suis ravi d'annoncer que nous avons élargi notre relation avec firewalk studio et nous sommes ravis de les accueillir dans playstation studio firewalk abrite une équipe de créatifs remarquablement talentueux qui a lancé certaines des expériences de jeu les plus célèbres et il travaille déjà dur sur leur premier jeu multijoueur triple à original pour playstation alors là je me pose un instant triple à multijoueur il ya beaucoup beaucoup de titres multijoueur beaucoup beaucoup de titres jeu service qui semble arriver dans les années à venir du côté de playstation il y en avait en réalité quasiment aucun il ya quelques années on comprend bien que dans le futur ça va se rééquilibrer très fortement alors oui bien sûr alors moi vous le savez je suis plutôt un joueur catégorie aventure solo narratif etc donc je me sens un peu moins concerné je ne vous le cache pas mais le multijoueur c'est extrêmement important pour une chose entre autres qui est la fameuse rétention vous passez du temps sur un jeu vous restez dans un écosystème et ça par exemple pour des services comme le playstation plus par exemple c'est extrêmement important parce que tant que vous êtes dans l'écosystème playstation vous n'êtes pas en train de faire autre chose c'est l'une des forces par exemple de fortnight et d'autres jeux multi bon est-ce que on ne peut pas se dire aussi que ce studio là pourrait apporter son expertise pour peut-être à terme aider à créer un concurrent de call of duty maintenant que l'on sent bien que le rachat activision blizzard va être validé et que call of duty va tomber dans l'escarcelle de microsoft alors même s'il continuera à sortir sur d'autres machines dont playstation normalement bah playstation peut-être qu'ils veulent aussi se préparer à voir un concurrent bon bah écoutez nous verrons bien en tout cas lisons un instant parce que les responsables de firework ont pu signifier suite à ce rachat de temps en temps vous pouvez vivre une aventure il ya plus de cinq ans nous avons sauté sur l'occasion de créer un nouveau studio et de créer une nouvelle ip donc licence à partir de zéro en nous rappelant nos propres moments préférés avec les jeux nous avons fondé firework studio autour de l'idée d'offrir des moments mémorables ces moments incroyables incontournables partagés avec d'autres personnes notre objectif est d'offrir ces moments de joie à partager aux joueurs du monde entier construire un nouveau studio à grande échelle a été une tâche incroyablement exaltante et intimidante heureusement nous avons été soutenus par d'excellents partenaires tout au long probable monsters nous a aidé à mettre en place le studio et sony a soutenu notre projet notre vision créative depuis le début alors avançons un petit peu ta 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 aujourd'hui nous franchissons franchissons la nouvelle et la prochaine étape naturelle et rejoignons playstation studio nous avons travaillé en étroite collaboration avec herman herman hulst et la très talentueuse équipe playstation pendant des années contribuant à rendre notre nouveau jeu encore meilleur et en tout ça on sait pas de quoi il parle on ne connaît pas encore ce jeu peut-être qu'il faudrait un playstation showcase et à ce moment là balancer la sauce quand même rejoindre playstation studio c'est faire officiellement partie d'une famille dans les rachats ça me fascine toujours les communiqués c'est vraiment la grande famille prends moi dans tes bras vas-y je t'aime trop d'amour et d'eau fraîche c'est merveilleux c'est faire officiellement partie d'une famille qui a produit bon nombre de jeux les plus célèbres de notre époque et nous en sommes honorés ça c'est pas faux nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont soutenus ce fut un voyage incroyable jusqu'à présent et nous ne pouvons pas attendre le prochain chapitre de cette aventure voilà c'est signé tony et ryan bon playstation showcase maintenant hein parce que on a bien compris qu'en arrière boutique il y avait beaucoup de choses qui se préparaient du côté de playstation on se dit que cette espèce de mutisme doit peut-être probablement être lié à cette interminable histoire du rachat d'activision blizzard où playstation quand même bon s'est positionné mais à mon avis c'est mis quand même un peu dans un coin face au reste de l'industrie verra quels pourraient être les répercussions de tout cela dans les années à venir en tout cas ce qui est sûr c'est que ça va avancer et qu'on suivra tout cela évidemment ici même sur la chaîne faites moi confiance à ce sujet là juste pour conclure oui c'est une nouvelle acquisition mais bon vous aurez compris que ça n'a quand même rien à voir le rachat d'un petit studio nouveau qui n'a pas encore sorti de deux jeux à proprement parler de son nouveau studio c'est pas leur en faire injure que de dire ça que pour l'instant de dire voilà c'est pas encore un énorme studio qui a fait ses preuves 25 millions de fois bah ça n'a rien à voir avec un rachat d'éditeur qui dans sa besace à plein de licences à plein de jeux etc donc c'est pas comparable à véritablement là il parle pas de la somme mais je pense que la somme n'est c'est même pas comparable c'est sur d'autres galaxies activision bizarre c'est de l'ordre de 70 milliards bethesda etc c'était un peu moins de dix milliards là je pense que c'est quelques millions mais je pense que c'est même pas des centaines de millions c'est quand même un nouveau studio enfin bon peut-être qu'un jour ils dévoileront les chiffres nous verrons bien à suivre le suspense est total mais maintenant ce qui nous intéresse plus que signer des livres c'est de voir les jeux et surtout d'y jouer merci en tout cas et no pour ta question christine gros gamer et parents comment réguler le temps d'écran pour notre enfant alors ça ça c'est une très bonne question j'ai de base je vais dire quand même ça j'aurai un petit message pour vous je n'ai pas la réponse absolue moi je vais vous partager en tant que jeune papa mon sentiment ma sensation moi mon enfant un petit peu plus de trois ans et on fait au maximum attention à la consommation d'écran pour ne pas dire pas d'écran jusqu'à trois ans c'était vraiment zéro écran même pas de smartphone pas de télévision etc depuis trois ans c'est un dessin animé le week end et des dessins animés essentiellement assez calme plutôt des dessins animés disney des années 50 60 en fait parfois en noir et blanc ou avec un dessin voilà et des mouvements assez lent pas du tout comme je trouve un hystérie des dessins animés d'aujourd'hui alors évidemment on n'est pas parfait je veux dire il ya peut-être des moments où il ya des entorses à tout ce que je suis en train de vous dire mais je pense que l'important avec un jeune enfant c'est surtout de passer du temps avec lui d'échanger de discuter de jouer physiquement plutôt que de servir d'un écran comme une espèce de nounou alternative à mon sens c'est pas très constructif donc pour moi il n'y a pas de console évidemment dans ces âges là même si je suis gamer ben non en tant que parent je sais que un écran c'est pas tout de suite donc pour moi la régulation elle se doit d'être clair les règles soient claires et assez inflexible c'est à dire moi le côté genre c'est un dessin animé le week end et pas plus c'est vraiment le cas pas genre une fois oui mais ah bon d'accord à tu chouines un peu alors d'accord je vais te le mettre on va t'en mettre trois de plus non non c'est des règles et en fait en faisant ça je me doute bien que c'est pas pareil pour tout le monde et c'est mais en faisant ça notre enfant bas finalement s'accommode de ces règles là et puis on passe surtout beaucoup de temps ensemble dès qu'on est pas en train de travailler et ça c'est extrêmement plaisant voilà christine je t'envoie des bonnes ondes parce que si toi aussi tu es jeune maman je sais ce que c'est parfois un petit peu fatiguant évidemment mais c'est aussi extrêmement passionnant et émouvant jérémy les modes ne deviennent-ils pas au final des outils de réflexion de développement pour les studios alors cette semaine je vous ai justement parler d'un mode en particulier je vous les présentez attendez je vais vous le montrer c'est juste ici là bas last of us en verre serait bluffant voilà ce serait fou en réalité virtuelle et pourquoi je dis ça et pourquoi je vous montre ça l'image que vous voyez là ce pas un montage c'est qu'en fait il ya comme je vous l'indique dans la vidéo bas un créateur qui a fait un mode donc une modification du jeu the last of us à la première personne est vraiment en mode bas ça préfigure ce que ce serait en réalité virtuelle on voit vraiment les mains et c'est quand ça monte les échelles parce que les fps classiques généralement on va juste le bout du fusil là c'est vraiment plus en immersion je trouve et en tout cas vraiment on imagine très bien à quoi on pourrait ressembler the last of us alors c'est évidemment pas officiel parce que c'est un mode ça veut évidemment pas dire qu'il y aura un jeu vr the last of us je veux dire suffit vraiment d'écouter la vidéo pour le savoir mais ça fait rêver et donc très bonne question je la remets d'ailleurs oui les modes je veux dire il suffit que les développeurs regardent un peu alors je pense qu'ils ont déjà toutes ces idées là mais au moins ça leur permet de les matérialiser visuellement et de se dire ok d'accord il ya quelques mois de cela on a eu l'exemple aussi avec hogwarts legacy là encore il y avait eu un mode en vr complètement bluffant genre pouvoir comme ça être à l'intérieur de poudlard et ça trop bien je veux dire tu vois ça tu te dis mais oui sur psvr 2 sur htc vive sur meta quest etc ça pourrait marcher ça pourrait être énorme et puis bon après il ya des modes aussi complètement barré qui nous amène dans d'autres choses qui changent les personnages qui mettent des shreks à la place des héros et tout enfin du gta enfin n'importe quoi mais bon c'est assez rigolo donc je pense que les développeurs n'ont pas besoin probablement des modeurs pour imaginer des choses mais parfois peut-être que quelque part certains modeurs leur permettent de visualiser ce que ça pourrait donner et après bah ils le font ils le font pas etc pour la plupart du temps les modes ça reste ça ça reste lettre morte c'est à dire c'est fait par des modeurs point pas des adaptations officielle de ces modes et c'est sur pc évidemment il n'y a pas de modification sur console bien du moins extraordinairement rarement bah vous me direz un petit peu si vous avez vu déjà des modes qui vous ont vraiment emballé sur lesquels vous avez passé beaucoup de temps il est déjà arrivé par le passé que certains modes se transforme en vrai jeu et deviennent extrêmement populaire sur la scène pc c'est vraiment déjà arrivé et ça eh ben c'est assez bluffant voilà en tout cas merci pour ta question jérémy ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans cette belle faq on a parlé de de plein de choses une faq de reprise voilà moi je suis encore un petit peu dans mon jet lag surtout que juste après être arrivé j'étais déjà en train de repartir donc là ma vie se fait dans un avion en ce moment mais je suis content d'être avec vous ce week-end et vous le savez bah si vous aimez la chaîne si vous aimez les contenus que je vous propose vraiment c'est important le pape le petit pouce l'abonnement le partage sur vos réseaux sociaux et puis évidemment n'hésitez pas de profiter du week-end pour regarder d'autres émissions qui vous attendent dans le catalogue alors à très bientôt les amis et d'ici là vive notre passion du jeu vidéo ciao